Musique Musique C'est parti ! Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le Président de la République et Commandant Suprême Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes Être de nationalité congolaise Être âgé de 18 à 25 ans Être célibataire, sans enfant et volontaire Avoir une bonne moralité Avoir fait au moins 4 ans post-primaires Être physiquement et mentalement apte Être sans antécédent judiciaire La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation Et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine Présentez-vous donc les états-majors des régions militaires De la force aérienne, de la force navale Au bureau des territoires Et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo Et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense Être vous Musique 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 Le Général-Major Peter Thierry-Mouami tient désormais les rênes du gouverneur de Nord-Kivu en qualité de gouverneur intérimaire. Il a été installé à ses postes et présenté à la population par le Général-Major Itchali Gonzan Douroujac, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements ce 19 septembre 2023 à Goma dans une cérémonie officielle et publique. Ce, après la lecture de l'arrêté ministériel signé par le vice-premier ministre ministre de la Défense Jean-Pierre Bimba du message télégramme mais aussi du PV d'installation. tous lus par Pierre Ovidé-Lite et directeur des cabinets du gouverneur. Nous, lieutenant général Chiwewe Songuesa Kisian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM bar Mdenac bar 4 bar 021 bar 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous avons procédé ce jour à l'installation du général-major Thierry Mouami Kouba Piter matricule 1 67 96 75 33 0 50 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Le général-major Itchali Gonzan-Dourouzak a par l'occasion la politisme de l'armée Il a invité le gouverneur à installer à l'écoute de la population et à inviter par la suite la population à l'amour de l'armée Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation un service commandé Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, tel, tel jamais Nommer, désigner à vos ordres ils viendront ils vont faire leur travail Cesser ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribales, ethniques tout ça, non Cette cérémonie a été marquée par la remise des clés des bureaux et du sceau du gouverneur de la province du Nord-Kivo Retenez que le général-major Piri Moami joue l'intérim du lieutenant-général Constantin Makumba rappelé à Kinshasa il y a peu après les événements sanglants du 30 août 2023 à Ndosho dans la ville de Goma Un jour après son installation le gouverneur intérimaire et commandant des opérations au Nord-Kivu a effectué ce mercredi 20 septembre 2023 une visite d'inspection sur l'axe Goma qui bâtit Burumba en territoire de Niragongo Le général-major Peter Chirimo Amin Kuba a été sur les différentes positions avancées des FARDC pour matérialiser la mission lui confiée par l'autorité suprême et voir comment se comportent les hommes de troupes sur les lignes de front Ça veut dire que je suis entré de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état majeur général en passant par le premier ministre de la défense Ils m'ont demandé que la priorité c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front Même si nous sommes dans une situation de cesser les faits il fallait que je me rassure que nous sommes prêts Nous, nous sommes en train de Vous savez que l'armée c'est l'instiment de la politique Nous nous comportons en fonction des instructions du politique On ne nous a pas demandé de venir attaquer On nous a demandé d'observer les cesser les faits Si le M23 tient à violer les cesser les faits c'est leur problème Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cesser les faits Mais nous de notre côté nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie A la population le gouverneur Adintérim du Nord Kivu a demandé de développer une approche qui doit changer la perception des choses vis-à-vis des militaires Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population nous puissions développer une approche qui va changer la perception Nous sommes des Congolais c'est notre pays ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception c'est nous ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais entre nous on va corriger entre nous il n'y a pas de problème Signalons que lors de cette visite d'inspection le commandant des opérations et gouverneur Adintérim du Nord Kivu a reçu les explications du général-major Clément Bitangalo commandant des opérations Sokola 2 Maintenant je vous présente le général-major Peter Chirimoa Minkouba qui est de l'ordre des prises de fonction en qualité de gouverneur Adintérim de la province du Nord Kivu le général-major Peter Chirimoami est allé au centre conjoint de coordination des opérations militaires du Nord Kivu lequel centre qui prend possession en sa qualité de commandant des opérations militaires en province ici il y a une brève réunion de prise des contacts mais aussi la visite de bureaux et d'autres locaux ce avant de se rendre aux établissements Mangaba situés dans la périphérie de la ville touristique de Gouma où sont stockés le vivres destinés au reconditionnement de militaires engagés sur différentes lignes de front explication avec le lieutenant-colonel dit que Kaiko porte-parole du gouverneur militaire ben voilà comme vous l'avez constaté après que les nouveaux gouvernants intérim et commandants des opérations au Nord Kivu a été présenté par les chefs d'état major général adjoint ayant en charge les opérations et les renseignements il était question pour les nouveaux gouvernants militaires et commandants des opérations de présenter au chef d'état major général adjoint ayant en charge bien évidemment les opérations et les renseignements les moyens en vivre mis à la disposition du nouveau commandant des opérations par les chefs de l'état commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo par les billets du vice-premier ministre et ministre de la défense il a mis ces moyens en vivre à la disposition des nouveaux commandants des opérations de manière à lui permettre un bon reconditionnement des troupes qui sont engagées dans la menace que vous connaissez donc l'invasion de notre territoire par l'armée rwandaise opérant sous le label de 1-23 toutes ces activités du nouveau gouverneur de la province du nord qui vous ad intérim et nouveau commandant des opérations militaires dans la province du nord qui vous se sont déroulés en présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements en séjour de travail dans la ville touristique de Goma Le gouverneur militaire ad intérim de la province du nord qui vous son excellence général-major Peter Thirimouami a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023 d'abord l'axe Goma Kalenguera le général-major Peter Thirimouami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général puis son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma Kibumba dans tous les cas les chefs des opérations militaires au nord qui vous procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées mais aussi les services spéciales ils posent des questions sur la logistique et la tactique enfin ils procèdent à des réaménagements tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie ça veut dire je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général en passant par le vice-premier ministre de la défense ils m'ont demandé que la priorité c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front même si nous sommes dans une situation de cesse le fait il fallait que je me rassure que nous sommes prêts le chef des opérations se veut respectuer du cesse le fait instauré par le chef des états membres de la communauté de l'Afrique de l'Est vous savez que l'armée c'est l'instiment de la politique nous nous comportons en fonction des instructions du politique on ne nous a pas demandé de venir attaquer on nous a demandé d'observer le cesse le fait si le M23 tient à violer le cesse le fait c'est leur problème ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cesse le fait mais nous de notre côté nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie à la question sur la cohabitation civile ou militaire voici ce qu'en repend le général major Peter Thierry Mouami il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population nous puissions développer une approche qui va changer la perception le chef de l'exécutif provincial au nord qui vous a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires l'école d'infanterie c'est une école qui forme les commandants de base de l'infanterie cette école a naturellement six promotions il y a la promotion qui forme les commandants des compagnies la promotion qu'on appelle FCCI formation des commandants d'infanterie il y a la promotion qui forme les chefs des pléthons d'infanterie qu'on appelle CEPCILI pour le perfectionnement des sous-létements d'infanterie la troisième promotion c'est la promotion brevet 2 la promotion qui forme les alliés en chef de pléthons d'infanterie c'est là que les sergents en général les premiers sergents les sergents majors obtiennent les grades d'adjudant à l'issue de la formation brevet 2 il y a la quatrième promotion c'est la promotion brevet 3 infanterie cette promotion reçoit les sergents issus des différentes unités et de l'école de sous-officiers qui sortent chef de section infanterie la cinquième promotion c'est la promotion des pros-santé les pros-santé ce sont les fermiers civils qui optent pour travailler dans nos structures hospitalières militaires qui viennent dans cette promotion qui est brevet de pros-santé pour sortir adjudant infirmier c'est différent de l'école de santé qui forme les techniciens de santé mais nous nous recevons les techniciens de santé civile qui viennent pour devenir militaires et sortir avec les grades d'actifs la sixième promotion c'est le brevet 4 la promotion qui forme les tireurs d'élite de différentes armes servant des armes du niveau infanterie par exemple les mortiers 60 mortiers 61 mortiers 81 80 82 les mitraillettes et d'autres armes de l'infanterie on a besoin de former des tireurs d'élite des mitraillettes et de certaines armes d'infanterie c'est à l'école de façon brevet 4 là on reçoit les capos même les soldats des premières classes je pense que c'est une présentation brève de l'école d'infanterie les commandants suprêmes son excellence Félix Antoine Tiseké du Chulombo a mobilisé les jeunes congolais pour vraiment intégrer l'armée ça a été une initiative que nous avons appréciée énormément et l'école d'infanterie y a participé et y participe avec une part très capitale déjà un parmi les instructeurs qui forment ces nouvelles recrues au centre d'instruction qui tourne il y a une grande partie des instructeurs qui viennent de l'école d'infanterie parce que l'école d'infanterie a vraiment un grand pourcentage des instructeurs qui sont partis appuyer et soutenir la formation au centre d'instruction qui tourne et ils sont là en permanence de l'autre part l'école d'infanterie a aussi formé parmi les recrues qui étaient au CIE qui tourne on avait sélectionné les diplômés d'état les gradués et les licenciés pour faire deux les adjoints de chef de pléton les chefs de section on a sélectionné ces respiandaires au centre de l'instruction qui avait quand même un titre académique et un diplôme d'état ils ont été versés à l'école d'infanterie pour promer à ces jours je vous rassure que j'ai déjà produit autant de chefs de section d'infanterie les adjoints de pléton d'infanterie plus les officiers issus de l'académie qui sont passés par l'infanterie pour les formations de chefs de pléton donc j'ai produit ces éléments ils ont fini il y a déjà un mois présentement ils sont rentrés au centre d'instruction qui tourne pour encadrer les jeunes gens qui sont là-bas en telle formation la réponse est positive ces respiandaires bénéficient d'une formation excellente parce que qui dit la formation voit aussi la motivation moi je félicite sincèrement et je suis reconnaissant au nom de mon école la contribution énorme du commandant suprême pour la motivation des instructeurs je remercie aussi le chef d'état majeur général et le lieutenant général oui oui Christian pour les rapports donc ils ont suivi pratiquement la vision du chef de l'état pour motiver les instructeurs à Kitona aujourd'hui chaque instructeur a une prime spéciale émana de la hiérarchie en dehors des différentes primes ordinaires que les instructeurs reçoivent mais à Kitona tous les instructeurs ont une prime spéciale et qui est considérable tout le monde de se mobiliser pour qu'il y ait vraiment une motivation des instructeurs et quand les instructeurs sont bien motivés la formation est top les instructeurs forment ils sont en brousse avec le militaire ils sont au chevet des militaires à tout moment les militaires et même mangent très bien aujourd'hui à Kitona les militaires qui sont sans défrution mangent trois fois par jour ils ont pris déjeuner le matin ils mangent à midi et avant de dormir le soir ils mangent là c'est vraiment la volonté de Chébou qui veut que cette armée puisse obtenir le maximum de puissance et péser aussi dans les concerts des nations comme puissance et géant dans cette région et dans notre région africaine les Rwandans occupent une part de notre terre dans l'est de notre pays l'M23 c'est les Rwandans ce sont des régiments des bataillons rwandais qui sont à l'est de notre pays mais nous en tant que militaires que ce soit toutes les formations ordinaires que nous donnons à nos restriandaires même ces différentes formations spéciales qui sont en cours pour le moment mais ça vise la défense et l'intégrité de notre territoire ça vise la sécurisation de notre population et les cas échéants nous devons goûter d'ailleurs le Rwandais qui se cache sur le label M23 et c'est là nous devons le faire aussi rapidement voilà pourquoi tous nous sommes mobilisés et suivant la vision du chef de l'état avec notre chef d'état-major général et toutes les autorités hiérarchiques qui sont vraiment déterminées pour que nous puissions chasser les Rwandais qui sont dans notre sol donc la vision c'est vraiment récupérer l'intégrité de notre territoire à l'école d'inventérie et je commande il y a maintenant deux ans oui deux ans en dépit de toutes les disciplines traditionnelles qui sont dans différentes armées en tout cas j'ai ajouté les cours intitulés le patriotisme avec l'autorisation de mes autorités le patriotisme parce que il y a un auteur qui a dit science sans conscience mais qui est ruine de l'âme ruine de l'âme nous pouvons donner à nos respiandaires nos stagiaires toutes les notions militaires l'armement la tactique topographie toutes les disciplines militaires possibles même certaines disciplines générales mais s'ils n'ont pas des notions du patriotisme moi je peux dire que c'est une formation nulle parce que si vous donnez aux militaires l'art de combattre vous leur donnez le pouvoir de combattre mais s'ils n'ont pas le vouloir combattre à la volonté s'ils n'ont pas la conscience s'ils n'ont pas l'amour de l'air ils vont prendre toutes les sciences acquises pour aller servir les ennemis mais ils peuvent se retirer ils entrent dans les camps dans les rangs 2023 ils commencent maintenant à appliquer toutes les sciences apprises dans l'armée gouvernementale pour aller servir de l'autre côté donc avec le patriotisme d'abord il faut savoir le patriotisme c'est quoi le patriotisme c'est l'amour de la patrie et la patrie en soi c'est quoi la patrie en soi c'est quoi la terre de nos ancêtres si on vous demande un émot de donner la signification du concept de patrie il faut dire carrément la patrie c'est la terre de nos ancêtres alors nous avons une terre nous léguer par nos ancêtres pendant des siècles et aujourd'hui avec notre génération nous devons garder soigneusement j'ai un mouvement cette terre-là dans toute son intégralité dans toute son intégrité et c'est là qu'on reprend avec notre constitution avec nos missions de l'armée qui nous exigent de protéger l'intégrité de notre territoire trois renseignants en comparé jeudi 31 août 2023 devant la haute cour militaire à Kinshasa dans l'affaire ministère public contre le lieutenant-colonel magistral Lukoussa Katumbi Willi et consorts ils ont témoigné sur l'évasion des détenus Kaba Kaba en mars et Kabala en juillet 2023 des faits reprochés au prévenu Lukoussa et Louvisadio respectivement auditeur militaire de garnison de Kinshasa Gombe et son magistrat instructeur du dossier le renseignant sergent-major Fouamba a reconnu avoir extrait le détenu Kaba Kaba de la prison centrale de Makala sur mandat d'extraction signé par le prévenu Lukoussa le prévenu Louvisadio à son tour le capitaine Bobozo a avoué avoir exécuté le mandat d'extraction du détenu Kaba émanant de la même autorité le prévenu Lukoussa dit avoir signé les deux documents pour raison d'instruction du dossier en cours à son office le renseignant capitaine Munga chef de pavillon militaire à la prison centrale de Makala a été entendu par la cour pour savoir s'il y a un dossier établi après avoir constaté que les détenus ne sont pas rentrés en prison pour l'auditeur général ministère public le lieutenant colonel Lukoussa a émis le mandat d'extraction de deux fugitifs sans soubassement qui justifie ce tact les prévotés militaires de la garnison de Kinshasa ont effectué le vendredi 8 septembre 2023 la marche d'endurance sous la conduite du colonel diplômé d'état-major Moutetek et Moutoundadim commandant bataillon de cette unité vêtue tous en nouvelle tenue dès 5h à 10h la marche a débuté sur l'avenue du haut commandement en passant par l'avenue de la liberté pour chuter au bataillon PEM situé au camp vietnam colonel Kokolo cette marche d'endurance a été organisée à l'occasion de la présentation des nouvelles insignes pour distinguer désormais les militaires PEM du bataillon au sein de la 14ème région militaire aux Arapies qui sont dans les autres unités des forces armées de la République démocratique du Congo à la fin de cette marche le commandant bataillon PEM s'est exprimé à notre micro et aujourd'hui si nous avons fait un petit carnaval c'était un petit carnaval de routine justement pour faire voir que la police militaire est là la police militaire veut travailler la police militaire veut exercer dans ses missions régaliennes il y a beaucoup de confusion à ce qui concerne la tenue des provoqués militaires la PEM que nous sommes nous avons aussi des PEM qui sont dans les QG des unités et ces PEM là peuvent rester dans le QG ils ne peuvent pas être au-delà des QG nous sommes en train d'exercer notre travail de routine celui de traquer les éléments irréguliers celui d'appuyer la police militaire celui d'imposer la discipline toutes sortes de marques extérieures de la tenue nous sommes là pour régulariser 2 10 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3